Conakry, nous sommes à l'espace Guinée Créative. Le concept est simple, apprendre ou tout simplement partager ses créations, son expérience. Ce jour, une dame, Tyron Kekalo, douée dans la conception d'accessoires de mode à base de perles, tient sa première séance depuis la fermeture des classes. Oui, c'est seulement les vacances en fait. Parce que pendant les vacances, ça trouve que les gens ont du temps. Il y en a qui se planifient aussi. Et c'est pendant les vacances. Or, il y a certaines qui travaillent, elles n'ont pas de temps. Mais pendant les vacances, il y en a qui profitent de ça pour faire la formation. Voilà à quoi ressemblent ces créations. De véritables bijoux. Mais avant d'arriver à ce résultat, il y a des étapes essentielles à assimiler pour les apprenants. La formation, c'est pour un mois de formation. Maintenant, la formation, ça commence par d'abord comment enfiler les perles. On fait ça deux ou trois jours. Maintenant, on commence la confection des sacs. Au début, on enfile d'abord les sacs. Quand on aura le format, on les combine maintenant. Émy Moubé, employée dans une entreprise de la place, découvre ce métier et met à profit ses congés pour apprendre. C'est parce que j'aime l'art. Je veux aussi faire sauge de moi-même, pas mes propres, mais c'est ce qui m'a poussé à apprendre. Sinon, je travaille. Mais je suis en congé, donc j'ai profité de mes congés pour venir apprendre aussi autre sauge. Les premiers jours-là, ça finit par les difficultés. Oui, on raconte un peu, mais ça va, ça passe. Le modèle dépend de la nature des perles. En principe, la durée de fabrication d'un sac se fait en 24 heures minimum. Et pour les moins expérimentés, ça peut bien aller au-delà. Le coût de la formation, c'est 600 000, l'inscription, 5000, y compris les matériels. Par exemple, l'année passée, ceux qui ont suivi la formation avec moi, la plupart, maintenant, même s'elles ne sont pas encore formalisées, mais la plupart ont commencé à exercer des activités pour elles-mêmes. Vu que je suis débutante, c'est moi qui ai fait ce sac. Il m'a pris une semaine. Il m'a pris une semaine parce que, comme je vous disais, c'est un travail très mesquin et ça demande du temps aussi, vraiment un temps plein. Et nous, les femmes, ce n'est pas facile d'avoir un temps plein parce que parfois il y a la cuisine et d'autres activités qui se mélangent à ça. Mais si c'est un truc qu'on prend vraiment pour un temps plein, moi je me dis, quelle que soit la petitesse des perles, on ne peut pas prendre plus de quatre jours. Si c'est seulement ce qu'on fait de la journée. À l'instar de Mariama Djelouba, étudiante, de plus en plus de Guinéans se passionnent pour ce métier. Le travail est minutieux, l'air difficile, mais toutes ici sont dominées par l'envie de devenir un jour leur propre patron. Parce que ce n'est pas plaisant de travailler sous les ordres d'une personne. Tout ça agit. À un moment donné, on a une certaine envie d'être son propre patron ou sa propre patronne. D'être indépendamment libre dans le vrai sens du mot. Voilà, donc je conseille à toutes les jeunes filles comme moi et les jeunes dames, voilà, d'entreprendre, de suivre des formations, de vraiment se donner à fond parce que c'est vraiment bénéfique, que ce soit sur le moment ou à long terme. La pièce qui est dans ma main, comme ça, là, parce que ça, c'est les 8 millimètres. Il y en a d'autres aussi qui sont de 6 millimètres. Mais 6 là, c'est plus difficile à manier que les 8. Et c'est plus facile d'avoir un sac avec ça qui est la petite perle aussi. Les boîtes à moussoirs, il y a deux formats. Le grand, c'est à 150 millimètres. Le petit format, c'est à 100 millimètres. Moi, après la formation avec mes participantes, oui, je les suis au fur et à mesure. Parce que le métier qu'on fait, c'est pas un jour, même les un mois de formation, on n'arrive pas à faire tout. Mais au fur et à mesure, qu'elles ont des nouveaux modèles, qu'elles peuvent revenir, je vais leur expliquer comment faire. Moi-même, chaque jour, moi, je suis des formations, mais c'est l'auto-formation que moi-même j'ai faite. Je regarde les tutoriels sur YouTube, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Au bout, donc, de la période de formation, les échanges et la relation continue entre la maîtresse et ses apprenantes, la formation ici ne finit jamais la passion, tout le temps, entretenue. Merci. Merci.